A cette touche, lancée à 5 mètres pour le Racing, attention, attention ce ballon porté qui part sur le côté, qui va reprendre l'axe avec le travail de l'air, et c'est comme dans du beurre de Collingard. Là on est monté très très rapidement pour contrer ce ballon porté côté stade français, on a tellement agressé qu'on a voulu empêcher l'avancée dans l'axe de l'équipe du Racing 92, mais on a complètement délaissé le porteur de balle, qui du coup a vu s'ouvrir un boulevard devant lui. C'est le même balle, c'est le même axe. Monsieur Charabas contrôle pour savoir si c'est le même balle, et aussi si l'attitude de Bernard Leroux est déloyale, en tous les cas contre la règle. C'est un retour en son phare pour les supporters du Racing à l'Arena, 5000 spectateurs ce soir, il y a évidemment quelques supporters du stade français, peu de billets ont été attribués au club du stade français. Mais avant la transformation, il y aura de vidéo, et on va écouter l'échange entre les arbitres. Donc après, tu me dis qu'il casse sur le côté. Oui, mais le porteur du ballon n'est pas le joueur qui va en contact, il a un joueur devant lui. On va le revoir. Le nettoyage devant de Bernard Leroux peut être sanctionné. Oui, parce que le porteur du ballon doit pouvoir être accessible. Les joueurs s'extraient du molle, et le 4 vient empêcher de défendre. Mais là, il s'extrait dans l'axe du molle, là, pour moi. Parce qu'il me gêne, moi, c'est cette attitude du 4 qui est devant le porteur du ballon et qui intervient sur le défenseur. Là, ici. Mais ils sont toujours liés, et c'est le même axe pour moi. Oui, mais ils ne parlent pas de la même chose, M. Charabas et M. Bricquet-Campas, l'arbitre vidéo. C'est le même molle par l'axe. C'est le même molle par l'axe, mais ils ne parlent pas de la même chose. Ils parlent de l'axe de ce ballon porté, tandis que M. Bricquet-Campas semble évoquer l'attitude devant de Bernard Leroux, Marie-Alice. Oui, qui gêne la possibilité de James Hall de défendre sur le porteur de balle, puisque ça fait une forme d'obstruction. Et ça empêche James Hall d'intervenir sur le joueur du Racine 92. Donc oui, il ne sanctionnait pas la même chose.